Alors, Genèse chapitre 1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue et celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaissent. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mères. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pollue d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pollue là selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant, « Reproduissez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous et devenez nombreux. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe et graine à graine sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins et noyaux. Ce sera votre nourriture. » À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute l'herbe verte pour la nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était bon. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le sixième jour. Nous avons passé une très bonne journée ici à Carcassonne. Merci pour vos prières. On est allé dans la rue et aussi au centre-ville pour parler de notre sauveur, Jésus. Et je vais faire quelques commentaires de ce chapitre avant de passer au PowerPoint. Parce que c'est un chapitre qui... Et Jésus est là dans ce chapitre. Il est là parce que... Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, créa, c'est un verbe singulier. Mais Dieu, en hébreu, Elohim, c'est pluriel. Et même plus tard, dans le chapitre, verset 26, Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons et notre. Dieu, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes qui sont Dieu. Le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un chapitre trinitaire. Et création, c'est une démonstration de la puissance infinie de notre Dieu créateur. Dieu, le Père, a parlé et la lumière était là. Dieu a parlé et les êtres vivants sont là. Juste comme ça. Voilà ce que nous sommes appelés, invités, commandés à croire dans le premier chapitre qui parle de Genèse. De temps en temps, si vous êtes un homme d'affaires ou une femme d'affaires et vous allez vous présenter dans une compagnie, quelque part, vous avez votre carte. Et alors, dans la carte, par exemple, dans ma carte, il dit, Steve Taylor, prof à l'Université de Liverpool, je présente ma carte. Ça dit qui je suis. Alors, dans la carte de la Bible, la première façon que Dieu fait une définition de soi-même, c'est notre créateur. Dieu, il est pas mal de choses. Il est notre Père. Il est tout-puissant. Il est le sauveur. Il a toutes sortes de choses. Il a toutes sortes de titres. « Mais la première, je suis votre créateur. » C'est ça comment Dieu le présente. Alors, la création, alors, c'est une doctrine de la foi chrétienne qui est très, très importante. Et c'est ça que nous allons considérer ce soir. Et pourquoi c'est important? parce que j'ai déjà dit, c'est la première page de la Bible, mais aussi, c'est la doctrine qui est la plus attaquée dans notre monde aujourd'hui. Et le but de ce soir, c'est de donner aux chrétiens, d'abord. Alors, si vous êtes non-croyants, vous êtes absolument bienvenus chez nous. Voilà, écoutez aussi le message de Genèse parmi nous. Mais c'est surtout pour les chrétiens et pour les jeunes aussi, parce qu'à l'école, tu auras les attaques sur Genèse. À l'université de notre pays, dans l'Europe, en Angleterre et France et Allemagne, il y a une attaque sur Genèse. Et le but de ce soir, c'est de vous équiper, de vous équiper de rester ferme et solide devant cette attaque en Jésus, en Dieu et sur sa parole. Alors, nous allons considérer ce soir, si le PowerPoint, si on peut allumer le PowerPoint pour moi, nous allons considérer création ou évolution. La grande question devant nous ce soir. Aussi, il y a des notes qui sont copiées de... Le meilleur site internet en anglais pour création, c'est creation.com. www.creation.com. C'est en anglais, mais il y a des... pas la plupart, mais il y a quelques articles sur ce site qui sont traduits en français et en espagnol. Et j'ai écrit un article qui fait une sommelier de ce que je voulais dire ce soir. C'était en anglais. Et avec l'aide de Deeple, mon ami, mon artificiel, mon robot artificiel intelligent, alors j'ai fait une traduction par Deeple de cet article. Il y a quelques exemplaires en français, la plupart sont en français, mais il y a quelques exemplaires en anglais de ce petit article concernant la question devenue ce soir. Création, évolution, quels enjeux, quelles implications, pourquoi c'est une question importante, nous allons considérer ce soir. Voilà un plan de l'exposé. Je vais parler d'abord de la rélevance de cette question je vais définir les termes. Qu'est-ce que ça veut dire évolution? Qu'entend-nous par création? Et une chose que je n'ai jamais, jamais entendue à l'école, les problèmes avec l'évolution. Il y a beaucoup, mais où sont les problèmes de l'hypothèse évolutionniste? Nous allons les considérer ce soir. Alors, pour la création, est-ce qu'il y a des preuves? Oui, il y en a. Nous allons considérer les preuves aussi. Encore une fois, on revient à l'importance et le dernier dire que j'ai fait cet après-midi, c'est le dire pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? Parce que cette question a l'implication pour l'évangile qui nous sauve. Et voilà la chose, la raison pourquoi c'est une question essentielle ce soir. Voilà notre plan. Et alors, après les conclusions, il y a des questions et si vous voulez poser des questions, vous pouvez taper votre question au portable de Hicham et il peut me poser des questions si on a le temps. Et pour les enfants qui veulent voir les dinosaures, OK, j'ai une vidéo spéciale pour vous après. Les dinosaures. Alors, pour ceux qui vont voir quelques dinosaures, il y a déjà, il y a Adam qui m'a demandé est-ce qu'il y a des dinosaures ce soir? Oui, il y a des dinosaures mais c'est plus tard après l'exposé. OK, Adam? Voilà. Création ou évolution? Rélévance. Est-ce que vous en êtes en accord avec moi? En Europe, le christianisme s'écrulle. Il y a une croissance de l'avortement. Les chiffres au Royaume-Uni sont terribles. le pire que nous avons jamais eue cette année. Les maladies sexuelles transmisent, le suicide, le divorce augmente, le mariage homosexuel est parmi nous aussi. Les églises traditionnelles se ferment et les mosquées s'ouvrent. ça, c'est l'Europe aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi un continent qui a produit Martin Luther, qui a produit ici en France Jean Calvin, au Suisse, Ulrich Zwingli, en Hollande, il y a pas mal de théologiens, théologiciens, et autre part en Europe, nous étions étiens. Maintenant, voilà, un problème. Vous êtes en accord avec moi? Où est le problème? Qui a provoqué cela? Pourquoi? Le problème, selon réponses en Genèse, Answers in Genesis, avec leur permission, j'ai reproduit les deux châteaux. C'est ça qui représente le problème devant nous. Voilà, le château à gauche, la raison humaine, les avis de l'homme, les opinions de l'homme et ils bâtit leur système, leur vision du monde et dans la vision du monde séculaire, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Bible, on peut faire ce qu'on veut et alors toutes sortes de choses, l'athéisme, le suicide, l'avortement, l'éthanasie, ils arrivent, ils sont dans le château de la raison humaine, sans Dieu. Mais regarde de l'autre château, c'est le château de l'Église et basé sur la parole de Dieu et le livre fondamental dans la Bible, c'est Genèse, c'est le premier livre, c'est la fondation de toutes les doctrines chrétiennes, c'est le fondement de l'Évangile, toutes les grandes lignes de la Bible ont leurs racines en Genèse. Alors, c'est Genèse et la parole de Dieu qui sont attaquées par le système athéiste. Et que font les chrétiens ? Alors, il y a un monsieur là-bas, il dort, au fond, il y a quelques chrétiens qui dorent, qui ne font rien, il y a d'autres chrétiens qui attaquent les problèmes sociaux, par exemple, ils essaient d'attaquer le suicide, par exemple, qui est une bonne chose, mais il y a d'autres chrétiens qui attaquent leurs voisins, chrétiens, il y a d'autres chrétiens qui lancent leurs balles n'importe où, mais tous les canons de l'ennemi sont mis en attaque vers la parole de Dieu qui est le fondement de notre société chrétienne, ici, occidentale. et voilà la situation selon Answers in Genesis. Le problème, c'est que nos fondements sont attaqués par le système humaniste et athéiste. Ils attaquent principalement la parole de Dieu et dans la parole de Dieu, surtout Genèse, les deux châteaux. Le monde occidental a perdu son fondement biblique, ça c'est pourquoi nous avons l'église vide et les mosquées pleines. Et quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Alors, il faut refaire les fondements. Je vais jouer maintenant une petite vidéo pour montrer les merveilles de la création. Pour nous montrer les merveilles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par hasard Par hasard. C'est pas possible. C'est évident qu'il y a un Dieu. Mais, quand même, dans l'église, même parmi les évangéliques, il y a deux façons d'expliquer comment les choses sont arrivées. Il y a ceux qui croient sur la Bible, comme elle est écrite, et l'autre qui croient. Peut-être Dieu, il a utilisé l'évolution, peut-être les scientifiques, ils ont bien fait les raisons, les recherches de l'évolution. Alors, ça, c'est la question devenue ce soir. Qu'est-ce que c'est l'évolution ? Selon ma dictionnaire, l'évolution, c'est une génération des espèces par le développement de formes de vie plus simples suivant un processus de sélection naturelle et de mutation. Et les jeunes, les clans, ils vont apprendre ça. Ils sont obligés, si dans un système scolaire de l'État, ils sont obligés de prendre cela. La Bible, c'est beaucoup plus simple. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Et je suis ici, en tant que scientifique, pour vous dire qu'il n'y a aucun problème avec ce que la Bible dit et la science qui a été prouvée. ma évolution, selon la définition dictionnaire, n'est pas prouvée du tout. Elle n'est pas du tout prouvée. Et c'est ça que je veux mettre devant vous ce soir. Les problèmes d'évolution. Quelque chose que vous n'allez jamais entendre à l'école. D'abord, qu'est-ce que c'est l'évolution ? Voilà l'arbre généalogique, c'est-à-dire que nous sommes tous partis d'un arbre de vie. Et regarde dans l'arbre de vie, il y a les moustiques, il y a les arbres, il y a les fruits, les légumes, il y a les dinosaures, il y a les animaux, il y a l'homme devant le top. Et tout cela s'est développé par la science pendant des milliers et milliers d'années sans créateur, selon le système évolutionniste et athée. Et il y a quelques problèmes avec cela. D'abord, il n'y a pas de preuves expérimentales pour un changement, par exemple, d'un dinosaure entre un oiseau, ou un singe entre un homme. Toutes sortes de choses sont supposées, mais pas du tout prouvées et certainement pas observées. Il n'y a pas de preuves expérimentales pour cet arbre. Alors, il n'y a pas de branches, parce qu'il y a eu manque de preuves par les fossiles. Vous avez entendu parler des chaînes en manquant, c'est-à-dire les branches de cet arbre, ne sont pas là. Il n'y a pas de mécanisme comment, par exemple, un oeil, une oreille peuvent développer par la chance. Parce que le génie impliqué dans un oeil et un cerveau, ça dépasse de loin notre technologie humaine à cet instant. Et les mécanismes sont toujours méconnus. Mais le problème le plus sérieux pour le système évolutionnaire, c'est la racine. Parce que la question fondamentale de l'apparition de la vie à partir de la matière inerte demeure. Alors, la difficulté qu'ils ont, c'est de démarrer, c'est-à-dire d'avoir la vie au premier, d'abord. On ne peut pas développer un arbre s'il n'a pas une racine, mais ils n'ont pas une idée, la moindre idée, comment la racine, le premier ancêtre, est développé. De rien. parce que si tu as les chimiques inertes et mortes, tu peux verser, tu peux frotter, tu peux exciter avec les éclairs et tout cela, mais il reste mort. et le système de la sélection naturelle ni les mutations ne marchent pas sur les chimiques mortes. Alors, d'aller de la morte à la vie, c'est un golf absolument énorme et nos amis les évolutionnistes n'ont pas la moindre nation comment cela peut arriver. Jamais observer, pas du tout prouver, c'est une vraie difficulté. Comment un arbre peut développer s'il n'y a pas une racine? Et ça, c'est une question que vous pouvez poser. La question que nous avons discutée avec Patricia, nous allons discuter peut-être plus tard, pour les jeunes à l'école ou à l'université. Monsieur, comment sais-tu cela? Comment sais-tu cela? Et laisse-la répondre. C'est poli. C'est OK. La question, c'est OK. Monsieur, Madame, mon professeur, comment sais-tu que cela est vrai? Expérience. Voilà comment la science développe et fait des avances. Et par une expérience qu'on peut répéter, tu peux répéter chez vous, Newton, un scientifique anglais, il a démontré que la lumière, la lumière que nous voyons ici, la lumière blanche, est composée de toutes couleurs d'un arc-en-ciel. Alors, si vous avez un petit, comment ça se dit en français, un petit bout de verre, un prism, vous pouvez faire cette expérience, vous pouvez prouver pour vous-même que la vie, la lumière, est composée par les sept couleurs d'un arc-en-ciel. Sept couleurs d'un arc-en-ciel. OK. Et la science est basée sur l'observation et l'expérience. il est appelée la méthode scientifique. Mais écoute, Charles Darwin, aucun changement d'une espèce dans une autre n'a été jamais enregistré. Nous ne pouvons prouver le changement d'aucune espèce, selon Charles Darwin. Et encore, un scientifique fantastique français qui était contre M. Darwin, il a fait des expériences selon la génération spontanée. Il était contre cette idée. Il a dit, alors, pour vous dire quelque chose de Louis Pasteur, si nous devions choisir parmi les plus grands défenseurs de l'humanité, Louis Pasteur français serait sans nul doute l'un des plus importants. Et il a dit, plus j'étudie la nature et plus je suis émerveillé de l'œuvre du créateur. Lui, il était créationniste. Et avec ses expériences, il a prouvé que la vie ne peut pas arriver par hasard, c'est-à-dire la génération spontanée qui est demandée dans le monde strictement évolutionniste et athée. Alors, la souricière. Vous avez chez vous une souricière? Si oui, vous avez des souris, sans doute. Et c'est un exemple d'une machine. C'est simple, mais elle a une complexité irréductible. Par exemple, si tu enlèves le crochet, le truc ne marche pas. si tu enlèves le leurre, alors il n'y a rien pour tenir le fromage pour attirer la souris. Si tu enlèves le tapette, la souris, elle peut venir, elle peut manger sans problème. Alors, tu nourris la souris comme ça. Alors, il y a cinq ou six parties de cette machine et s'il y a un qui manque, ça ne marche plus. Regarde maintenant. L'œil. Des milliers, des milliers de cellules d'éléments moléculaires, c'est le génie au niveau moléculaire, chacune avec sa tâche particulière et importante. Et aussi, il y a une façon de transmettre par l'écran dans votre œil vers le cerveau qui peut interpréter les images, mettre dans le bon sens et aussi, il y a un système de filtre de l'information afin qu'il n'y ait pas trop pour le cerveau. Absolument fantastique. Nous, c'est-à-dire, dans notre département, nous faisons des recherches sur le vision optics avec les robots et tout cela, mais nous ne sommes pas proches à faire ce que l'œil peut faire. Chaque œil que vous avez peut faire ça. Personne ne peut croire que leur souricière soit le produit du hasard. Mais pourquoi les mêmes scientifiques peuvent croire que l'œil est le produit du hasard? Alors, c'est toute une conférence sur l'œil, mais je veux simplement vous montrer, j'ai mis ça simplement pour vous montrer que Darwin lui-même qui a proposé, en anglais, qui a proposé la théorie d'évolution, il a dit « Supposer que l'œil avec toutes ces inimitibles combinaisons pour ajuster les différentes distances focales, comme un appareil photographique, pour recevoir des différentes quantités de lumière, puisse avoir été formé par la sélection naturelle, me paraît, je dois confesser, absurde, selon Darwin, au plus haut degré. » Alors, il dit « C'est difficile à croire que ça est un produit du hasard, mais quand même, il l'a cru. » Vous pouvez vérifier la citation si vous en voulez. Alors, chaque œil est relié avec une partie du cerveau, lui-même, c'est plus complexe que l'œil, pour donner un système de vision stéréo, et c'est naturel. Et, alors, c'est magnifique, et je m'arrête ici. Est-il vraiment possible qu'une chose tellement magnifique ait évolué par hasard sans la direction d'une intelligence ? Et je propose que la réponse est non. Mais aussi, il y a les fossiles. Alors, à ce moment, actuellement, j'ai fait des recherches parmi les fossiles, surtout les os des dinosaures, et voilà pourquoi j'ai des photos des dinosaures plus tard, pour les enfants, s'ils veulent. et Charles, il a reconnu le problème. En premier lieu, il a dit, pourquoi, si les espèces sont issues des espèces par petites transformations, n'observent-on pas partout d'innombrables formes transitoires, c'est-à-dire, un moitié homme, une moitié singe, voilà, le missing link, le chêne manquant, pourquoi il n'est pas là, selon Charles ? Il a fait, c'est 1859, il a profitisé que, alors, on n'a pas beaucoup de fossiles, les chênes manquantes vont apparaître, nous allons creuser, alors, nous allons trouver l'épreuve. Mais, plus que 100 ans plus temps, le professeur Gould des États-Unis, il a dit cela, « Les arbres généalogiques qui décorent notre manuel sont basés sur des déductions qui, même si elles sont raisonnables, n'apportent pas l'évidence des fossiles. Les chênes manquantes sont toujours manquantes, en effet. » Et vous ? Est-ce que vous êtes descendus d'un singe ? Que pensez-vous ? Y a-t-il des singes dans notre arbre généalogique ? Voilà le système de Piltdown. C'est une photo, c'est vrai, d'un East Sussex, pardon, en Angleterre. C'est une partie de l'Angleterre, au sud de l'Angleterre. Et on a trouvé, là-bas, 1912, il y a une découverte d'un crâne, c'est-à-dire le crâne d'une squelette, et un os de marchoire dans une carrière de gravier dans le sud de l'Angleterre. Et les experts sont convaincus d'avoir trouvé le chêne manquante, c'est-à-dire un moitié homme, moitié singe, le chêne qui est entre les deux, qui est nécessaire si l'évolution est vraie. Alors, 41 ans plus tard, l'homme de Piltdown savait avoir été truqué délibérément. Le crâne était daté au flour, et la boîte crânienne, celle d'un homme, et la mâchoire, celle d'un rangotin, et les dents d'un chimpanzé sont limés pour donner une apparence humaine. quelqu'un a fait un trucage délibérément, planté dans la carrière de gravier, et laissé les scientifiques de son époque pensent que c'était un chêne manquant entre les hommes et les singes. Pourquoi il a fait ça? Et en 1953, on estime 500 le nombre de papiers, thèses doctorales et tout cela qui sont écrits sur ce sujet qui était tout à fait fausse. C'était une fraude, c'était un trucage. Et voilà un chêne, soi-disant, chêne manquante. Mais pour 41 ans, le monde a cru que Piltdown était vrai. Et jusqu'à maintenant, il y a les gens qui pensent que l'homme, il avait les singes dans son développement. L'idée est contre ce que dit la Bible, mais c'est aussi contre ce que dit la vraie science qui a prouvé en effet que c'était une faute. Mais c'est une faute délibérée, quelqu'un a essayé de décevoir le public. L'issue de la non-vie, voilà un cellule, mais regarde, c'est si compliqué. Chaque être, chacun ici, nous avons commencé d'être une seule cellule comme cela. Chacun s'est développé à partir d'une simple, une seule cellule programmée par AD1 dans notre noyau. Vacuo, ribosome, cytoplasme, centrosome, mitochondriae, membres cellulaires, tout cela, les complexes biologiques. Ce n'est pas simple du tout. Alors, même la vie dans la forme qui est très, très basique, c'est très, très compliqué. Ça ne peut pas être par hasard. Et l'ADN, c'est un système informatique extraordinaire. Voilà le Rubik's Cube. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait faire le Rubik's Cube? Moi non plus. imaginez une million, les millions des millions d'aveugles avec une Rubik's Cube et tout un cul, il arrive à un système complexe. Alors, voilà la probabilité que la molécule AD1 peut arriver par la chance. C'est un non-sens à un degré élevé, selon Fred Hoyle, un prix Nobel chez nous. Voilà la création. Nous pouvons regarder les étoiles. Nous avons chanté des étoiles aujourd'hui. On peut regarder dans le sein d'une maman qui attend son enfant. On peut regarder les fleurs qui nous donnent la miel grâce aux abeilles qui sont dessinées pour ramasser. On peut regarder l'AD1. On peut regarder les mathématiques qui décrivent notre univers. tout cela, c'est la preuve d'un créateur magnifique. L'existence de toutes choses. Pourquoi il y a des choses? Un dessin partout et en tout. Le code génétique est un grand rendu des fossiles. Voilà les preuves pour la création. Le créateur aussi, il nous a parlé par sa parole et en Jésus-Christ. Celui qui a fait tout est devenu cher. Et Jésus, le premier miracle, c'est quoi? Il a changé de l'eau en vin qui est un miracle de création. Il a créé quelque chose qui n'était pas là avant. et lorsqu'il a nourri les 5000, il a commencé avec quoi? Un petit déjeuner d'un jeune garçon. Il a nourri des milliers de gens avec cela parce qu'il est le créateur. Ils savent créer miraculeusement. Ils n'ont pas besoin d'un long processus. Ils peuvent faire juste comme ça. C'est une marque de la créateur. Si vous trouvez une montre dehors dans le parking, alors même tu sais qu'il doit y avoir quelqu'un qui a fabriqué la montre. Même si la montre ne marche parfaitement, même si tu ne comprends pas comment on peut faire une montre, tu dois admettre qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le montre. Voltaire, le athée célèbre de la France, a dit l'univers m'embarrasse et je ne puisse songer que cette horloge existe et n'est pas de horloger volontaire qui a dit cela. Nous reconnaissons le dessin, la conception, le design lorsque nous le voyons. Alors, les fossiles, on a besoin des milliers d'années pour former un fossile. Une morte subite, suivie d'un enfouissement rapide, sans décomposition, ça va produire un fossile. Et dans le record des fossiles, les espèces apparaissent subitement dans la forme définitive et restent invariables. et le récit sur les fossiles est mieux compris comme étant le résultat d'un cataclysme marin qui a détruit les continents et leurs habitants. Inondation globale. Regarde ce fossile ici. C'est un ichthyosaur, un dinosaure, fossilisé, un dinosaure, mais il est en train d'accoucher son bébé. Alors, vous pouvez voir la maman et le bébé qui sort. Ça, c'est quelque chose qui a fait rapidement. Il y avait quelque chose qui a tué ce dinosaure et son bébé en même temps. C'est réel. Tu peux voir ce fossile. C'est en Berlin. Il y a le musée là-bas. C'est un fossile qui contredit l'idée des milliers d'années pour produire un fossile. parce que ça nous montre que c'était quelque chose qui a fait rapidement et catastrophiquement. Si je peux faire une petite vidéo si ça marche. Bienvenue à Une Minute pour la Création. Je suis Eric Hovint. Y a-t-il réellement eu un déluge planétaire il y a 4400 ans ? Les sceptiques prétendent que tout cela n'est qu'un mythe. Toutefois, il y a un nombre accablant de preuves qui indique que le déluge s'est vraiment produit. Plus de 270 cultures à travers le monde ont une légende d'un déluge. Les géologues ont trouvé des formes caractéristiques de grandes érosions tout autour de la Terre. Des veines de charbon traversent le globe de part en part certaines faisant plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Au sommet du mont Everest on trouve même des fossiles de palourdes. Quand une palourde meurt elle se relâche et s'ouvre. Celles-là sont refermées et à plus de 700 km de la plage et à 9 km au-dessus du niveau de la mer. Y a-t-il donc eu un déluge global ? A l'évidence, oui. Pourquoi ne viendriez-vous pas nous faire savoir ce que vous pensez à créationminute.com ? Pardon, c'est mal enregistré à ça. Mais ce qu'il a dit c'est que Monsieur Hovind il a trouvé il a présenté et fait l'évidence dans la petite vidéo d'une inondation mondiale. Et même on trouve les fossiles dans le sommet de Everest qui est la plus haute montagne au monde. Et on peut trouver les fossiles marins là-bas. Ça prouve que Everest était submergé dans son histoire. Dans les Alpes aussi en Europe on trouve les fossiles marins même aux Alpes. Et ça prouve que cette inondation qui est mentionnée dans la Bible qui nous donne des fossiles a vraiment couvert toute la terre. Il y a pas mal d'évidence pas mal de preuves pour cela géologiquement mais c'est une autre conférence. Question de temps. L'évolution exige des longues périodes durant lesquelles elle se produit mais il y a beaucoup de preuves qui font pencher pour une terre jeune et dans ma domaine la détérioration du champ magnétique de la terre ça va avec une terre qui est jeune. Mais aussi le sujet de ma recherche à ce moment c'est les tissus mous. Par exemple on a trouvé globules de sang adhérents collagènes aux os de dinosaures. Ça a vraiment choqué le monde scientifique parce que selon les systèmes de milliers et de milliers d'années les choses comme les tissus mous les globules de sang ne peuvent pas persister aussi longues que ça. Mais ils sont là. Et sans prouver il y a plus que 120 papiers techniques publiés qui montrent ces choses et c'est à mon avis impossible d'expliquer du point de vue évolutionniste. Ça va beaucoup plus facilement avec le récit de la Bible la création et l'inondation que nous trouvons en Genèse. Et le sujet de ma recherche c'est ça. à ce moment. Nous avons daté aussi avec la datation de Charbon XIV les os de dinosaures et on a prouvé aussi qu'ils ne sont pas vieilles. Alors, on retourne à la rélevance de cette question. Ce que nous croyons influe leur comportement. Hitler a poursuivi le génocide des Juifs en Europe, ici en France, en Allemagne et en Europe. La solution finale, il a poursuivi ça sur une base raciste et évolutionniste. Il était évolutionniste. Il a voulu éliminer les Juifs. pourquoi ? Dans sa mentalité, eux, ils ne sont pas dignes, ils ne sont pas le top pour vivre. Il essaie d'éliminer les Juifs. Il a fait ça. Aujourd'hui, l'avortement, immoralité, homosexualité, euthanasie, tout cela est justifié sur une base athée. Et l'avortement, les chiffres sont choquants. mondial, et j'ai vérifié ce chiffre aujourd'hui, 73,3 millions mondialement chaque année justifiés sur une base athéistique qui se penche vers cette théorie évolutionniste. Mais encore plus important que ça, l'Évangile. Et la question, pourquoi Jésus a-t-il dû mourir ? Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir ? Selon la Bible, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Il y avait un arbre. Il y avait un fruit dans cet arbre qui était défendu. C'était le premier commandement donné à l'homme. Et vous connaissez l'histoire sur Génèles, chapitres 2 et 3. Dieu, il a dit, tu peux manger n'importe quel arbre sauf celui-là. Et Satan, il est allé tenter Ève, d'abord Ève, et alors Adam, tu peux manger cela sans problème, tu ne mourras jamais, tu seras comme Dieu. Et, il a tendu sa main, il a pris, il a mangé. Et le péché, le premier péché est entré dans le monde, et alors, éventuellement, il est mort subitement, il est mort spirituel. 930 ans plus tard, il est mort physiquement. Et voilà pourquoi vous allez mourir, parce qu'Adam, il a péché et vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, meurs en lui, selon la Bible. Mais pourquoi Jésus, il a dû mourir ? Sur la croix, Christ, il est mort pour nos péchés, pour nos péchés, pour résoudre le problème que Adam a présenté, a introduit, Jésus, il a dû mourir à la croix. Il a vaincu le péché par sa vie, parfaite et innocente, il n'a jamais péché. Il est mort à la croix pour mon péché, pour le vôtre, si vous croyez à lui. Et alors, il a vaincu le tombeau. Adam, péché et mort, Adam, Christ, mort pour le péché et ressuscité. et un jour, si vous êtes croyant, vous allez être ressuscités avec lui et comme lui pour toujours. Voilà l'Évangile, selon la Bible. C'est comme un main et un gant. Ça marche. L'histoire. Mais s'il y a des milliers et des milliers d'années d'évolution, l'évolution, le mort est partout, tous les fossiles sont avant Adam et Dieu, il a fait un système de création à travers l'évolution. Cette image, cette conception biblique de l'Évangile est détruite. Vous allez perdre l'Évangile si vous introduire le mort, si vous renversez le péché et le mort, vous allez perdre l'Évangile. actuellement, la fondation était craquée. Et, si le livre de Genèse n'est pas historique, alors l'Évangile lui-même est compromis. Et voilà pourquoi cette question est importante, les amis. Parce que, si nous acceptons les idées d'évolution dans notre théologie et milliers et millions d'années dans notre récit biblique, l'Évangile lui-même doit souffre, souffre. Et voilà pourquoi nous retournons aux églises vides et les mosquées pleines. Parce que, nous avons perdu l'Évangile. À mon avis, c'est si important que ça. Alors, l'Évangile est compromis si nous acceptons ce système. je fais des conclusions et après ça, c'est ouvert aux questions. Notre monde occidental perd son fondement biblique. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes chez nous, en Europe. La théorie d'évolution proposée par Charles Darwin il y a 150 années n'a jamais été prouvée. Ça reste une théorie. Il ne peut pas expliquer l'origine de toutes choses, l'origine de la vie, comment un truc si merveilleux que l'œil puisse se former par hasard. Il n'a pas de réponse aux grandes questions. Pardon. Si nous acceptons l'évolution, l'Évangile lui-même est compromis. Alors, la meilleure explication pour l'origine de la vie est celle qui est donnée dans la Bible. où nous avons commencé avec la lecture de la Bible que Lydia a faite pour nous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et, pour des siècles, ça, c'était la base de notre science ici occidentale. Nous avons perdu la base et voilà pourquoi il y a tant de problèmes. alors, j'ai fini et je laisse ouvert pour les questions. S'il y a des choses que j'ai mal expliquées, c'est ma faute, pas la tienne, et vous pouvez demander les questions. J'essaierai de répondre, faire de mon mieux à la réponse. de mon mieux. J'essaierai de répondre.